Orcus Focus présente Il faut absolument éviter de propager le principal problème des érables qui est les champignons de la verticiliose. C'est la cause des pertes de 90% dans les érables. Je veux utiliser un produit désinfectant bactéricide pour la cuisine qui marche très bien pour le pot. Je vais mettre le désinfectant partout. On va rincer. Ensuite, on va passer au mix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que l'érable soit heureux dans un pot. La clé de tout ça, c'est de connaître comment les érables poussent l'air naturel au Japon. Si vous allez au Japon, vous allez voir que le sol, c'est un sol très drainant, très léger et très acide. Donc il faut reproduire dans les pots ces trois caractéristiques qui sont vitales pour la réussite. Un érable qui est lourd, toujours très humide, va souffrir et ne va pas être content. Il y a différentes façons de faire le mix. La mienne, c'est grosso modo un tiers de terreau. J'utilise en terreau, mais ce sont des feuilles de chêne, que j'ai fait moi-même. Mais vous pouvez utiliser un terreau de commerce, enrichi avec des algues ou avec des fumées. Ça marche pareil. Je mets un tiers des petites écorces de pain pour alléger. Il y a à peu près un tiers de la vermiculite, mais on peut aussi utiliser de la perlite. C'est le même effet. Et là, c'est très important parce que c'est la vermiculite qui va donner la structure au sol, qui va l'aérer bien et qui va garder cette aération même au fur et à mesure que les écorces vont se décomposer. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc voilà la vermiculite. On mélange bien le tout, ensuite on prend le pot, on le met dedans. Toi, tu ne mets pas de couches de drainage alors dedans ? Tu ne mets pas de billes d'argile, tu ne mets pas tout ça ? Non, non. Ce que l'on pourrait mettre par ailleurs, je le fais des fois, mais ce n'est pas toujours systématique. C'est une sorte de pamphers, des couches bébés, premium protection. Donc là, on a le gel qu'on peut mélanger dans le mix et ça va retenir l'eau. C'est quand même, voilà, vous voyez ici un peu de... Et c'est beaucoup moins cher par ailleurs, les couches culottes, que d'acheter les mêmes produits gel dans les jardinieries. Donc, j'ai mis un peu de gel. Voilà notre mix complet. Et donc, on les met dedans. Voilà. Et on finit avec des écorces en surface. Bien sûr, un mulch qui va garder l'humidité et qui va acidifier davantage le son. Voilà. On arrose. Et il est prêt pour aller sur la terrasse. On peut les garder quatre, cinq ans en pot. Et ensuite, au bout des quatre, cinq ans, il faut faire un choix. On les remporte dans un pot plus grand. On les plante par terre ou bien on taille les racines, comme on fait avec un bonsaï. C'est la même chose. Je vais utiliser ce qu'ils utilisent pour toutes mes plantes, que ce sont des étiquettes en alu, en provenance allemande. Fantastique parce que les noms, on les cuit avec une pointe. Acer palmatum anirane. On met les attaches et ensuite, on met ça dans l'arbre. Au revoir.